Ça c'est Jean Calvin qui veut connaître Bernard de Clairvaux. C'est un protestant. Et bien oui. Même les autres ont le reconnaissance. C'est Jean Calvin, protestant. Donc il est mentionné. Parce qu'ici c'est ça, on s'en connaît partout. Parce qu'on a une logique, le travail, la force. C'est pas le délire mystique. Il faut qu'il y ait vraiment l'humanité au cœur. Et au-delà de l'institution, d'abord la valeur et la finalité. Oui, uniquement la force de travail. On m'a demandé si on pouvait filmer le livre. Pas le chevalier. J'ai pas envie d'être moins. Et ils brûlent le corps parce qu'il n'y a pas de gaffe. Normalement, chez nous, on ne coule plus, on brûle pas. On paye un mec, on lui donne une calage. J'ai beaucoup de chance parce que ces deux gars, ils font avec. Ils n'ont pas le choix. Ils disent les Français, on n'en peut plus. C'est pas grave. En plus ils sont en pleine élection. Ils sont en pleine campagne électorale. C'est ça depuis 1700. C'est Giorgio. Qui était le dernier grand prieur. Il avait une question un peu tactique. En fait, il n'avait pas des prieurs qui se réunissent. Du coup, il a dit, vous m'enmervez, c'est les habitants qui vont me lire. Là, il est repassé comme ça. C'est un peu compliqué. Oui ? Si tu n'en parles pas pour moi. La franc-maçonnerie, c'est vraiment en 1540. La franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui ne reste pas. Tant qu'elle reste, il doit s'aligner à la langue. Tant qu'elle reste insidérale. Tant qu'elle reste insidérale. Quand elle commence à dériver sur d'autres choses, sur la spiritualité, c'est pas possible. C'est tout simplement. On a le droit de chercher. La franc-maçonnerie, c'est un moment de chercheur. Ils ont le droit de chercher. Ils ont le droit d'analyser. Par contre, quand on commence à être un sectarisme, qu'il n'y a qu'une seule vérité absolue, c'est vraiment un problème. Alors, nous, nous sommes aussi, ça, j'en ai pas parlé parce que c'est une partie des idées, mais dans l'ordre, on a l'ordre tant qu'il est. On a l'ordre, on appelle ça mysticien, de survie. Une voiture, c'est ça. Qu'est-ce qu'un mystique de survie ? Qu'est-ce qu'un mystique ? Parce que nous sommes aussi ça. C'est un aspect dont on parle pas trop, pour une simple évidence, c'est qu'on peut pas s'amuser. Il faut pas que l'Église soit dit ça. Il vaut mieux quelque chose d'imparfait que quelque chose qui est en effet. L'Église, elle est indispensable. L'Église est indispensable. Elle est contre l'Église, c'est dangereux. Parce que sinon, il y a plus d'Église pour ce qui se passe. C'est encore même peur. C'est aussi dangereux pour l'Église. Elle est pas mal de l'Église. Parce qu'on est une partie de l'Église. Il faut une confrontation de France. C'est important. C'est intéressant. En étant très concret, ces bourguets, je les violente tous les jours. Donc... C'est ça ? On s'assure. C'est Jean Calvin, qui reconnaît ces bourguets. Pas ces bourguets. Et comme grand maître, on a eu Vector Hugo, on a eu Christophe Colomb. On a des documents de Christophe Colomb qui parlent du V.O.F. C'est sérieux ? ... ... ... ...